Salut tout le monde c'est PNT pour Vacan.net, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui on va parler de Counter Strike Classique Offensive. Mais qu'est-ce que c'est ? Counter Strike Classique Offensive est un mode créé par Zul depuis l'été 2016 et vient de passer en bêta ouverte depuis décembre. Je vous propose de voir à quoi ça ressemble avec ce court extrait. Comme vous l'aurez constaté Classique Offensive reprend le gameplay de CES 1.6 avec le botteur graphique de CSGO. On y retrouve donc les skins, les sprites ainsi que les sons des armes d'1.6 améliorées grâce au Source Engine. Qui dit gameplay d'1.6 dit retour d'une arme légendaire, je veux bien sûr parler du MP5, cette arme qui manque énormément aux puristes du jeu. Du côté interface, le mode utilise vos fichiers CSGO et donc on retrouvera la même interface à quelques détails près. Pour l'instant vous ne pouvez lancer que hors ligne avec des bots ou créer une salle pour jouer avec vos amis. Pour jouer en ligne il faudra se rendre sur des sites comme CSGO.Online qui énumère les serveurs disponibles. Cherchez le serveur qui vous plaît et ensuite vous aurez juste à copier le connect et le coller directement dans la console ou juste cliquer sur le codec pour lancer le jeu et le connecter sur le serveur. Maintenant côté compétitif, Faceit vient d'ouvrir son service dédié à Classic Offensive. Vous pourrez donc jouer en compétitif sur des serveurs Faceit comme pour CSGO. Pour avoir plus d'informations sur le mode, une page Greenlight a été ouvert sur Steam. Pour télécharger le mode, il faudra vous rendre sur le site ModDB. Allez dans l'onglet File puis Populaire et vous trouverez le mode dans les premiers liens. Cliquez dessus puis allez sur le bouton Download Now. Une page de téléchargement s'ouvrira et le téléchargement s'effectuera. Aussi, les mises à jour sont fréquentes, vous devrez donc re-télécharger le contenu régulièrement. Une fois téléchargé, allez dans vos fichiers Steam puis Steam Apps et SourceMod. Vous aurez juste à balancer le dossier que vous venez de télécharger dans le dossier SourceMod. Une fois Steam relancé, Classic Offensive apparaîtra dans votre bibliothèque et vous pourrez lancer le jeu. Voilà, maintenant je vous laisse découvrir par vous-même ce mode en espérant vous croiser dessus. Allez, à bientôt !